Hubert Védrine, bonjour. Bonjour. Vous êtes évidemment ancien conseiller de François Mitterrand, ancien ministre des Affaires étrangères. Et vous publiez ce dictionnaire amoureux de la géopolitique chez Plonfayard. La géopolitique est une science assez peu connue en France. J'ai l'impression que vous la définissez comme une forme d'interaction entre l'histoire, la géographie, les relations internationales. Pourquoi cette forme de méconnaissance en France, ou plutôt cette impression que l'on a d'une incapacité à appréhender les questions géopolitiques ? Et je parle là non seulement des médias, des journalistes, mais de beaucoup de décideurs. L'histoire du mot est controversée. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça donnait l'impression d'être lié à des approches extrémistes ou des choses comme ça, notamment pendant l'entrée de guerre. Mais en fait, c'est un mot tout à fait ancien qui dit précisément l'interaction entre l'histoire, la géographie, les décisions politiques. Mais c'est plus large que relations internationales, vous voyez. C'est beaucoup, beaucoup plus large que diplomatie. Donc dans la géopolitique, c'est tout l'intérêt de ça. D'ailleurs, je voudrais préciser que les gens qui écoutent connaissent cette collection qui est fameuse. Mais dictionnaire amoureux, c'est dictionnaire subjectif, personnel. On ne peut pas être tout à fait amoureux de la géopolitique, c'est quand même beaucoup de drame dedans. Oui, mais c'est surtout qu'on voit très bien en vous lisant à quel point c'est une promenade qui, justement, permet de cerner un peu les contours de ce qu'on peut entendre par ce terme géopolitique, puisqu'il y a de la géographie, on y aborde la question de l'énergie, on y aborde la question de la démographie, et beaucoup d'histoires. J'allais le dire. Beaucoup d'histoires. Parce que précisément, le charme de la collection, c'est qu'on écrit que sur les sujets qui vous intéressent, vous voyez. C'est pour ça que j'ai accepté d'écrire ça. Et je trouve que nous vivons dans une époque où on a le nez sur le guidon, on est dans l'instantané, il faut réagir tout de suite à des tas de choses, arrivées deux minutes avant, qui n'ont d'ailleurs aucune importance, vous voyez. Il y a tous ces systèmes. Donc, j'ai voulu redonner un peu de respiration, un peu de durée, au sens brodélien du terme. Donc, je me balade. Je parle de Jean Giscan, je parle de, vous voyez, je remonte à la bataille de Kadesh, entre les pharaons et les hittites, après jusqu'à Biden. Donc, c'est une balade, en fait. C'est une balade dans l'histoire. Dès lors qu'il y a des interactions qui peuvent nous parler à nous, sur ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain. On en fait beaucoup d'histoires, encore plus d'histoires que de géographie, finalement. Oui, mais j'ai l'impression, surtout quand je vous lis, que la question qui revient autour de ce terme géopolitique, qui est sous-jacente dans quasiment chacune des entrées, c'est cette question du rapport entre morale et politique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qui nous rend incapables d'appréhender correctement les questions géopolitiques, c'est cette habitude de traiter tout cela d'un point de vue éminemment moral. Et quand on lit les entrées autour de ce que vous appelez l'irréal politique, et évidemment quand on a en tête l'opprobre dont est frappée la réelle politique, le cynisme en politique, on comprend qu'il y a là quelque chose qui se joue. Oui, c'est très important, ça parcourt le livre. De toute façon, d'une façon générale, j'aime bien redonner le sens des mots, vous voyez. Je suis très camusien. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc quand on parle de cynisme, quand on parle de Machiavel, je reviens au sens exact d'origine. Bon, je ne vais pas faire le malin non plus, je ne vais pas corriger tous les usages contemporains, mais c'est pour dire que si, sur tous les sujets qui ont un rapport avec la géopolitique, on parle de concepts faux, de définitions inexactes, enfin on est dans une sorte de flou, on ne sait plus où on est, plus la question que vous venez de poser, si on dit les choses simplement, l'Occident, même si les Occidentaux ne l'acceptent pas, c'est la chrétienté à l'origine. La chrétienté, la vraie définition stratégique, on va dire que c'est Saint-Paul. Elle est évangélisée de toutes les nations. Et quand Saint-Paul dit ça, il parle à des juifs qui ont suivi un personnage charismatique, qui est Jésus, il ne pense pas du tout que cette religion juive réformée concerne les Grecs ou les Romains. Donc dit, mais t'es cinglé, on ne va pas parler aux Grecs, ça concerne tout le monde. Tout le monde, c'est universel, ce sera le terme catholique, catholikos, universel. Alors il y a des gens mille fois plus jérudiques que moi, je ne sais pas ce qu'ils pensent de ça, mais il me semble qu'il y a un lien entre cette idée, il y a la chrétienté, avec toutes les bagarres internes qui se diffusent, qui veut évangéliser le monde entier, et puis ce que devient l'Occident. Et au XVIIIe, moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'on a largement sécularisé les valeurs chrétiennes, donc je ne pense pas qu'il y ait une rupture absolue, et on ne repart jamais de zéro, en fait. Tocqueville l'avait bien montré. Donc il y a une continuité. Donc l'Occident est missionnaire, en fait. Ce qui fait que quand on arrive après à quelle politique étrangère pour la France, quelle politique étrangère pour les États-Unis, il y a toujours la tension entre est-ce que notre mission, elle a été d'évangéliser, maintenant elle est de droit de le miser, et puis il y a la gestion des intérêts, parce que les peuples ne demandent pas ça en premier. C'est ça, c'est toute la contradiction entre les deux. Donc il y a une tension, mais qui n'est jamais résolue par tout ou rien. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les deux nations que vous avez citées pour parler de ça, les États-Unis et la France, sont les deux qui se vivent explicitement avec une vocation messianique, de deux façons différentes. Et d'ailleurs, Joe Biden a totalement réhabilité cette dimension dès son arrivée. Et il a parlé de la mission des États-Unis. À cet égard, il est beaucoup plus clintonien que, comment on dit, obamien. Oui, voilà. Plus proche de Clinton que d'Obama. Parce qu'Obama était distancié par ça. Il était tellement intelligent, trop peut-être, tellement lucide, un peu désenchanté, tant qu'il avait intériorisé les limites de la puissance même de l'Amérique. Donc il ne croyait pas que la priorité, c'était de se promener partout pour imposer, entre guillemets, nos valeurs ou nos croyances. Il disait, le nation building, ça commence chez nous. Donc l'administration Biden, telle qu'elle débarque, et Blinken est aussi comme ça, c'est plutôt Clinton, vous voyez, sur la plupart des sujets. Et ça ne peut pas très bien marcher. Parce qu'on n'est plus dans un monde qui est complètement dominé par les Occidentaux seuls. Il y a la Chine et tout le reste. Il y a des dizaines d'émergents. Et là encore, c'est ce que vous montrez dans votre livre. C'est la question des différents intérêts qui naissent et qui ne sont pas d'ailleurs seulement les États-nations. Parce que ce qui est passionnant dans votre livre, c'est de voir la lutte, là aussi, puisque vous parliez de la lutte entre la morale, les droits de l'homme et la préservation des intérêts. Donc tension qui n'est pas résolue. Et il y a aussi la tension entre la dimension qu'on pourrait appeler, alors vous allez expliquer le terme, post-westphalienne, c'est-à-dire la question, justement, des rapports entre États et la dimension multilatérale et la dimension de... Enfin, cette idée que l'on pourrait dépasser ces intérêts des nations. Et ajoutons-y ce qui revient très souvent dans votre livre, cette idée que, justement, la mise à l'écart des États-nations a permis à d'autres acteurs d'émerger. Et ce n'est pas un hasard si, parmi les entrées de votre livre, on trouve les GAFAM. Il faut, sur ces sujets complexes, il faut essayer d'éviter l'interprétation schématique. Or, on baille dans des trucs que schématiques. Bon, d'abord, les traités de Westphalie, c'est ce qui a été obtenu par Richelieu, qui a mis fin aux guerres de religion en Europe. Le résultat est prodigieux, quand même. Mais, évidemment, c'est les relations entre États, les relations internationales, c'est le monopole des États. Mais même à l'époque, il y a quand même le pape. Enfin, c'est un État, à l'époque. Mais il y a aussi des guildes de commerçants, il y a des compagnies maritimes, qui, d'ailleurs, font démarrer la colonisation, souvent, pas les États, plutôt ça. Et puis, il y avait les ordres religieux, les templiers, tout ça. Donc, il n'y a pas que les États, même à l'époque. Mais, à l'époque, alors, en jambons les siècles, à l'époque moderne, à l'époque, disons, de la globalisation chino-américaine des 30 à 40 dernières années, l'époque OMC, on va dire, en termes d'idéologie, il y a une vision commerciale, superficielle, croissance économique, comme quoi les États-nations seraient des caricatures, issues du passé, des vestiges, dont il faut se libérer. Donc, il y a toute une espèce de discours anti-État-nation. Évidemment, les peuples ne font pas ça. Donc, les peuples décrochent quand les élites sont trop comme ça. C'est ce qu'on appelle le populisme, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, on voit bien maintenant, si on est honnête, que même s'il y a un grouillement d'autres acteurs, les grandes entreprises, les ONG, les médias, les grandes églises, ou des fédérations sportives, que sais-je, sans oublier les mafias et les trafiquants de toutes sortes, oui, mais au bout du compte, à la fin des fins, c'est des États qui s'engagent ou qui ne s'engagent pas. Quand on fait les accords de Paris, c'est très bien, ce qui avait été fait sous Hollande Fabius là-dessus, très, très, très bien. Évidemment, les sociétés sont mobilisées, il y a plein d'ONG, de chercheurs, mais au bout d'un moment, quand il faut signer, il faut conclure, ce sont les États. Donc, on est passé trop loin d'une vision comme quoi ce n'était que les États, ce qui n'était pas tout à fait vrai, à l'idée que ce ne sont plus du tout les États. C'est ce qu'il faut. Donc, on redécouvre un peu ça. Sauf ceux qui sont des partisans très idéologiques, du post-nationalisme, du post-État, ou certains européistes. Je distingue, et ne pas confondre les pro-européens normaux, on va dire, et les européistes. Oui, là aussi, vous dessinez une distinction extrêmement subtile, et nécessaire, entre les ultra-européistes, les européistes raisonnables, les déçus et sceptiques, et les véritables anti-européens. Sauf que, pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant sur les États-nations, j'ai l'impression que, et la question européenne est une des dimensions de cela, nous arrivons au bout de ce cycle qui a cru au dépassement total des États-nations. J'ai l'impression que la crise du coronavirus marque une sorte de mouvement, sans rêver qu'il y aura un monde d'après, mais en tout cas, il y a deux, trois indices qui laissent penser que ce cycle d'effacement des États-nations arrive à essoufflement, ou qu'en tout cas, beaucoup d'acteurs se rendent compte du fait que tout cela était un peu un mythe, et que même la période du fantasme, du doux commerce à travers l'OMC, le multilatéralisme, etc., tout cela touche quand même ces limites profondes. – Oui, alors jusqu'où cela va aller ? Oui, je suis assez d'accord, c'est assez vrai. En même temps, tout ce qui nous frappe dans le monde actuel était présent avant la pandémie. – Oui, bien sûr. Le début de la compétition est très dure entre la Chine et les États-Unis. La Chine veut devenir numéro un, les États-Unis ne veulent pas, si on résume un. Le fait que la Russie soit toujours là quand même, le fait que les Européens ont le plus grand mal à se mettre d'accord sur des sujets qui ne soient pas économiques ou commerciaux, et puis les convulsions géantes dans l'islam chunique, dans le monde entier, tout cela était là. – Bien entendu. – Alors, c'est intensifié, c'est aggravé, ça se voit plus, ça saute aux yeux par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner après ? Oui, on a l'impression qu'une espèce de course s'est freinée à la globalisation complètement dérégulée, complètement financiarisée, complètement dollarisée, ce qui, entre parenthèses, a permis à ce système totalement extravagant et scandaleux de sanctions américaines extraterritoriales de se répandre sans limite par rapport à ça. On a l'impression qu'il y a quand même un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt. Donc, ça ne va pas recommencer exactement comme ça. Et on voit bien à travers l'histoire des produits pharmaceutiques, l'histoire des masques, etc., que c'est quand même dangereux, même si, pour ceux qui croyaient naïvement, complètement, dans la mondialisation, on ne peut pas dépendre que d'un seul fournisseur sur des sujets très sensibles. Donc, il y a un début de correction qui est déjà à l'œuvre, qui va se traduire par une re-régionalisation partielle. On ne va pas relocaliser massivement, mais on peut penser qu'en Europe... Par continent ? Enfin, des grandes régions. les nouveaux développements industriels, par exemple, tout ce qui va être lié à l'écologisation de l'industrie, de toutes sortes de choses, ça va moins être dispersé dans le... Donc, les produits qui font cinq fois le tour du monde avant d'arriver dans le supermarché, ça va se réduire un peu. Puis, progressivement, on va prendre en compte le coût écologique. C'est-à-dire que l'écologie... Je ne parle pas des écologistes politiques, qui est un sujet complètement différent, mais je parle de l'écologie rationnelle, progressivement, on va faire entrer dans le calcul économique ses dimensions. Donc, oui, il peut y avoir... La mondialisation, on va continuer, elle ne va jamais s'arrêter. Elle existe depuis des centaines de milliers d'années, par étapes. Mais je crois qu'il peut y avoir une correction, un encadrement. Ça dépend aussi de ce qu'on fait, ça dépend des différents acteurs. Première question. Comment expliquez-vous l'aveuglement de tous ceux qui ont, pendant des années, refusé de voir que, justement, cette idéologie du dépassement des États-nations aboutissait à un impérialisme que vous avez évoqué à travers l'extraterritorialité du droit américain ? Comment les décideurs ont mis autant de temps à se rendre compte que ce système-là était un système qui était en train de s'imposer de façon extrêmement dangereuse à l'Europe ? Ça, c'est ma première question. Et après, on viendra sur la deuxième question qui est, est-ce que vous croyez vraiment comment la question des limites de la planète peut changer les données géostratégiques ? Alors, en référence sur la première pour le moment, il faut bien voir quand même qu'après la guerre, et heureusement que c'est les Américains qui ont gagné, et pas Hitler, après la guerre, les Européens, presque tous, sauf deux, trois pays qui avaient encore des empires coloniaux à défendre, pensaient-ils, ce qui était déjà absurde, mais on dit, c'est terminé. La puissance, l'histoire, l'identité, la patrie, il y avait une sorte de méli-mélo, de tout ça, en disant, c'est horrible, ça conduit à des guerres mondiales avec leurs horaires, avec leurs horaires, donc terminé. Et les Européens demandent, y compris la France d'ailleurs, aux Américains de les protéger, à l'époque, parce que les Américains, ils ont gagné, ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix, l'Europe c'est la fille de la paix, pas la mère de la paix, c'est les Soviétiques et les Américains qui ont rétabli la paix, après les Américains repartent, et les Européens terrorisés par la menace stalinienne, qui est sérieuse, à l'époque, disent, revenez nous protéger, les Américains ne veulent pas. Et ils se disent au début, on va s'en sortir en faisant un plan Marshall pour les aider à redémarrer, mais on va essayer d'éviter l'alliance militaire. Et puis finalement, Truman, dont je parle, qui est un président américain, est d'une importance extrême. Les gens oubliaient, parce qu'il n'est pas spécialement ni sexy ni glamour, il n'a pas été assassiné, donc il n'y a pas de... Vous voyez, etc. Donc il y a quelque chose qui s'installe, et finalement, traiter de l'alliance, les Américains protègent, parce qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de voir l'Europe occidentale tomber sous le joug de Staline, etc. Et les Européens s'organisent en dessous. Alors la France et la Grande-Bretagne gardent une politique de défense, au début pour des raisons coloniales, après pour d'autres raisons, mais l'idée générale des Européens, c'est, voilà, les rapports de France s'est terminé. Donc ils rêvent à un monde post-tragique, post-identitaire, post-historique, longtemps avant Fukuyama. Mais bien sûr. Et ils sont fukuyamesques, avant, bien avant. Ils sont comme ça. Et ça, ça n'a pas changé, en fait. Donc après, les peuples ont cette approche. Et quand on arrive à la période plus récente et qu'il y a cette accélération donc de la globalisation, l'initiative, c'est le pacte d'Ing, Xioping, Kissinger, et la suite, les peuples européens suivent. Oui, c'est bien. La croissance mondiale, la mondialisation. Et puis vous avez dans chaque pays l'équivalent de 0,1% des gens qui sont comme des poissons dans l'eau là-dedans et qui vivent de cette mondialisation et qui la théorisent, qui l'expliquent, qui ceci-là. Donc, par rapport à votre question, oui, il y a un aveuglement, il y a une fuite en avant collective, il y a un intérêt. Il y a un intérêt à être comme ça et puis il ne voit pas d'autres solutions. Les États-nachions, c'est tellement petit, tellement ringard. Donc, il y a une idée de dépassement par l'Europe. Donc, je distingue les sentiments pro-européens de l'européisme ou par le globalisme. Et on voit bien maintenant, même avant la pandémie, que ça touche des limites, que les peuples ne suivent pas, en tout cas en Occident. Donc, ça ne va pas disparaître. Ça ne va pas disparaître, ça va être corrigé. Oui, la question est de savoir quels sont les moyens dont on dispose pour corriger, parce qu'avoir effacé pendant autant d'années les instruments de la puissance, ça laisse des traces. Oui, on voit bien. Mais alors, l'Europe actuelle, la commission actuelle, on peut juger qu'elle est loin du compte, mais elle commence à avoir un discours qui est complètement inédit par rapport aux commissions avant. Elle parle des instruments de la défense commerciale, parce que même à l'intérieur du marché, même à l'intérieur du libéralisme, il y a des règles, normalement. Mais on est arrivé à un stade tel que le simple fait d'invoquer les règles normales du libéralisme, il y a toujours des règles du jeu, dans le libéralisme, c'était considéré comme étant le repli sur soi. Vous voyez, toutes ces formules débiles. Oui, toutes faites, totalement, automatiques. Donc, il se passe peut-être quelque chose, mais on va buter sur l'aspect mental des Européens. Il y a des plaisanteries à ce sujet. Ma plaisanterie, moi, depuis longtemps, ce sont des bisounours dans le monde de Jurassic Park. Oui, c'est ça. Il y a une formule allemande qui est encore mieux, puisque c'est allemand et c'est Steinmeier, qui dit, attention, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Alors, je crois qu'il faut sortir de ça et le réveiller. Mais ce n'est pas un traité rasoir sur l'Europe. Non, justement. Je me méfie. Non, non, ce sont des petites entrées. Justement, ça se picore avec des renvois permanents. C'est l'avantage de cette forme du dictionnaire. C'est qu'on se promène, on ouvre une entrée, on passe par une autre. Par exemple, l'entrée Europe est assez... Justement, on raconte tout cela et surtout, en partant de cette question qui est essentielle, qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une civilisation ? Est-ce que c'est une culture ? C'est un mobilisme. Oui, mais tout le problème est justement ce que nous voulons en faire. Ça dépend. Oui. Il faut d'abord le définir. De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de l'histoire de l'Europe, de la situation européenne, des frontières de l'Europe ? Ou est-ce qu'on parle plus précisément, est-ce qu'on va parler des institutions européennes ? Mais déjà, ce n'est pas tout à fait la même chose. On parle du Parlement, de la Commission, de la Cour de justice ou du Conseil européen. Est-ce qu'on va parler des gouvernements des 27 pays, qui sont tous des gouvernements de coalition, sauf en France, donc c'est compliqué ? Quand on va parler des peuples, c'est encore autre chose. Donc vous arrivez à des tas de conceptions de l'Europe, mais en gros, il y a quand même... Il y a les anti-européens. Les sceptiques, c'est différent. C'est souvent des gens... La presse dit eurosceptique pour les anti, mais ce n'est pas l'autre chose. Les sceptiques, c'est souvent des gens qui y ont cru, qui aimeraient bien y croire, qui pourraient y croire à nouveau, mais... Qui constatent les limites. Les anti, ils sont contre, pour des tas de raisons. Voilà. Alors après, pour ceux qui sont quand même pour, il y a une approche consistante à dire qu'on va s'en remettre à l'Europe. On est trop vieux, on a un passé trop chargé, alors on tombe sur le masochisme historique, etc. On a un passé chargé, donc c'est l'Europe qui continue le truc. Ou alors, il y a quelque chose qui est beaucoup plus mobilisateur pour le grand public, c'est qu'on est plus forts ensemble. Si on veut exister entre les Américains et les Chinois, on est plus forts ensemble. C'est aussi bête que ça quand on se simplifie. – Oui, la question étant de savoir, Marcel Gauchet a coutume de dire, paradoxalement, avec l'Europe, on a appris qu'on n'est pas plus forts à plusieurs. Vous-même, vous récusez d'ailleurs la phrase de François Mitterrand, « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir ». À un moment donné, vous prenez vos distances. – Oui, je me reconnais moins là-dedans que dans mille autres phrases de Mitterrand. De toute façon, il a dit ça, mais jamais il aurait accepté que la France se fonde à l'arrivée dans une sorte de magma. Jamais. Il y a le mot de Kohl pareil sur l'Allemagne d'ailleurs. – Oui, c'est ça. – Donc il s'était mis d'accord sur Maastricht. Et pour nous, c'était mieux, à mon avis, d'être dans une monnaie unique gérée en commun que dans la zone marque. On était avant du fait de notre décrochage économique. Et donc il a dit ça à un moment donné pour dire que c'est l'avenir. Ça a laissé de la marge un peu. Mais c'est vrai que ce n'est pas la... Je ne reprends pas automatiquement cette formule compte tenu de la façon dont elle est perçue. – Alors là aussi, il y a une thématique qui revient dans beaucoup d'entrées qu'on retrouve, d'ailleurs dans l'entrée sur l'Europe, Schengen, etc. C'est la question des frontières justement. Et il me semble que c'est assez intéressant parce que c'est une question qui a ressurgi. Le coronavirus a tout à coup fait revenir la notion de frontières. Alors d'abord avec des paradoxes. C'est-à-dire qu'on a eu un moment, par exemple, où Emmanuel Macron au début expliquait ce virus n'a pas de passeport, etc. Donc on ne va pas fermer les frontières. Puis on a eu la période où certaines frontières intérieures ont été fermées, mais pas tout à fait les frontières extérieures. C'est-à-dire qu'on empêchait des citoyens de pays européens de traverser leur propre pays, mais ceux des autres pays européens pouvaient y entrer. Et on s'aperçoit à quel point cette notion-là, la notion de frontières, a été effacée là aussi pendant des années de la pensée des hélices européennes. Oui, c'était devenu pour beaucoup de gens l'abomination, l'équivalent de mur. Une frontière, elle peut être fermée ou ouverte, on peut la franchir. Et tous les psys savent bien, il faut distinguer ce que je suis et l'autre. Sinon, je ne sais même pas qui je suis, en fait. Par rapport à ça. Non, mais il faut renvoyer à des gens qui n'ont que des choses intelligentes là-dessus depuis très longtemps, comme Régis Debray ou Michel Fouché, le géographe. Et c'est vrai que dans l'époque sans frontiériste, précisément, quand on a lancé Schengen, qui est une idée sympathique, la libre circulation, on s'occupait de la libre circulation à l'intérieur, mais jamais du contrôle extérieur. Alors après, évidemment, il y a des peuples que ça inquiète. Alors on les traite de, je ne sais pas, comisonnophobes, des bêtises, mais personne n'a envie de vivre dans une maison sans porte ni fenêtre. Et on ne s'est pas occupé de l'extérieur parce qu'on disait c'est formidable, on va donner un exemple au monde, on ne peut pas s'occuper de la frontière extérieure parce qu'on ne sait pas encore où est-ce qu'elle sera. Il y a tel pays, mais il y en aura un autre bientôt. Et puis finalement, on arrive à, le truc ne marche plus quand on a affaire à d'énormes vagues de gens qui veulent émigrer ou qui demandent un asile parce qu'il y a des guerres civiles ou bien des situations sortes pandémiques. Oui, c'est ce que vous abordez dans l'entrée sur les migrations, là aussi, pour bien distinguer les différentes formes de migration. Or, là aussi, les médias ont l'habitude d'appeler tout cela sous le terme réfugiés. Réfugiés, c'est un terme impropre. C'est soit des gens qui demandent l'asile, à ce qu'ils ont dans les catégories des conventions de Genève, ce sont des gens menacés, en fait, menacés vraiment dans leur vie, dans leur existence, ou alors c'est des gens qui sont candidats à l'émigration. Et le réfugié, c'est quelqu'un qui a obtenu l'asile ou dit la demande d'asile, mais l'asile, aujourd'hui, est très massivement détourné, quand même. C'est un instrument qui est utilisé pour émigrer, malgré tout. Il faut quand même reclarifier tout ça. Après, sur chacun des points sensibles que vous avez choisi, ça ne m'étonne pas d'ailleurs que j'ai pris des sujets sensibles, à chaque point, il faut redire de quoi s'agit-il, en fait. Exactement, revenir aux définitions avant de, justement, pour éviter la confrontation caricaturale. Et dans l'histoire de la pandémie dont vous parliez avant, on aurait dû traiter ça sans arrêt de façon sanitaire, rationnelle. Alors, c'est évident que les frontières n'arrêtent pas les virus, mais ils adorent la libre circulation, les frontières. Oui, les virus, a priori, le virus n'a pas de passeport, mais le type qui porte le virus a un passeport. Ça semble assez logique. Ils n'ont pas besoin de passeport pour circuler. Donc, on aurait dû dire, indépendamment des frontières, je suis pour en contre, s'il faut fermer, ouvrir. Ce n'est pas la question. Quels sont les moyens techniques et pratiques pour empêcher la propagation ? C'est aussi simple que ça. Ça peut coïncider avec des frontières, mais pas forcément. Ça dépend des moments, vieux. Alors, tout le monde, on ne va pas envier le système chinois qui est capable d'enfermer un quartier entier. Les gens ne peuvent plus sortir. L'armée dépose des paniers repas en bas des immeubles. C'est très compliqué à gérer dans les cités occidentales modernes qui sont un peu un art, un peu libertaires, un peu très hédonistes, etc. Mais les décisions simples auraient dû être sans arrêt. Eh bien, on coupe là où il y a propagation, que ça coïncide ou pas qu'une frontière. Et si c'est une frontière, on ferme cette frontière. C'est momentané, puis on verra. Donc, il faut réhabiliter la notion de frontière, mais pas pour qu'elle soit fermée, encore une fois. C'est une question plutôt d'identité, être à l'aise dans ses baskets. et il faut la distinguer de la notion de mur. Puis dans les murs, il faudrait distinguer les murs pour empêcher d'entrer, disons le mur en Israël, entre Israël même et les territoires palestiniens. En plus, ils ne respectent pas la ligne exacte. Et puis, les murs qui avaient été inventés pour empêcher de sortir le mur de Berlin. Enfin voilà, il faudrait entrer un peu et se méfier des schématismes. Finalement, si on veut réfléchir à tout cela sans angélisme, comment on pense la possibilité pour une nation de préserver la souveraineté de ses citoyens ? C'est un sujet très compliqué à l'époque actuelle parce que même ceux qui militent pour une mondialisation plus encadrée, ils ne vont pas militer pour un système albanais en Virodja. Donc, personne n'a envie de se replier. Le terme repli sur soi est exagérément utilisé de façon larmoyante et grotesque à l'heure actuelle, mais pour le dénoncer. Mais c'est vrai que tout le monde voudrait pouvoir bénéficier des échanges, de l'ouverture et puis en même temps préserver son identité. L'identité, c'est impossible à définir, mais les gens le savent très bien. Ils savent très bien et les peuples le savent très bien, même si on ne peut pas définir exactement les composantes. En plus, c'est dans un monde interdépendant. Ça peut se corriger, ça peut évoluer, mais ça ne peut pas disparaître. Il y a eu d'autres mondes interdépendants, il y a eu d'autres périodes de globalisation, pas les mêmes. Donc, il faut redéfinir dans chaque nation malmenée par la mondialisation perturbatrice, il faut redéfinir une sorte de consensus. Voilà ce qui nous unit. On pourrait dire une histoire commune, mais comme l'histoire c'est l'objet d'une bataille rongée sur qu'est-ce qu'a été l'histoire, on peut dire la langue à condition qu'elle ne soit pas complètement démolie, dévoyée, etc. Il y a un ensemble. Mais les gens le savent en fait. C'est à la fois insoluble et évident. Regardez, j'ai une entrée Occident, une entrée Orient par exemple. Les Occidentaux, on peut dire je ne sais pas ce que c'est l'Occident, qu'est-ce que ça veut dire, mais pour tous les autres c'est très clair. Bien entendu. Pour tous les peuples dans le monde non-occidentaux, l'Occident c'est très clair. Nous on a une définition de l'Orient qui ne correspond à rien parce que c'est à partir de nous, Extrême-Orient, Moyen-Orient, Proche-Orient. Donc en même temps c'est évident, ce n'est pas si simple que ça à expliquer avec des formules exactes, mais on est obligé, tous les peuples, il ne faut pas s'en indigner. Tous les peuples ont besoin d'un minimum d'identification. Et l'identité ce n'est pas forcément fermée, ce n'est pas forcément hostile, c'est la vieille distinction de Jaurès entre le nationalisme et le patriotisme. Donc je pense qu'après une longue vague de mondialisation au galop, c'est pas mal qu'il y ait un réenracinement dans des identités, mais il faut le traiter avec finesse. Mais si on le refuse, si on le rejette en choix, les gens deviennent fous. Donc ils deviennent précisément extrémistes. Si on leur dénie le droit et on considère que toute personne attachée à ses racines est une sorte de fasciste, vous voyez ? Donc ça crée le résultat exactement inverse. Est-ce que c'est paradoxalement ? Une réacceptation mesurée, enracinée dans l'histoire, évidemment, ouverte aux échanges, ce qui ne veut pas dire que les mouvements migratoires peuvent avoir lieu de n'importe comment, vous voyez ? C'est compliqué, il faut tout redéfinir, reconstruire. Est-ce que c'est paradoxalement justement le fait d'avoir nié tout cela qui aboutit à cette impression que nous avons d'une victoire de Samuel Huntington et d'un risque de choc des civilisations ? Oui, sur tous les points dont on a parlé, c'est la négation qui a alimenté une réaction très très forte. Par exemple, un exemple tout bête dans la propagande néan-nian européiste, on dénonce les égoïsmes nationaux de quelqu'un défend les intérêts de son pays. Mais on ne dit pas que le maire de Marseille est égoïste quand il ne s'occupe pas de Paris. Donc c'est idiot cette notion d'égoïsme national. Ce qui serait absurde par rapport au monde dans lequel on est, c'est qu'il y a des intérêts nationaux incompatibles. Donc on ne peut rien faire ensemble, se refaire la guerre comme avant. Ça serait effrayant de penser ça. Alors qu'il y a des intérêts nationaux légitimes qui ne sont pas des égoïsmes, qui n'ont pas de morale et qui peuvent trouver à s'articuler dans une synthèse intelligente. Mais c'est un travail arrassant parce qu'il faudrait prendre chacun des mots du débat contemporain sur tout ça. Donc on doit pouvoir apaiser les peuples en disant la mondialisation apporte énormément mais on va rétablir quelques règles qui avaient été oubliées en août. Et étant donné que le populisme est avant tout une souffrance, une inquiétude, une inquiétude culturelle ou je pense que ce qu'on appelle de façon un amalgame populiste pourrait être réduit de moitié par des une approche apaisante de ce type. Et ça supposerait que par exemple tous les dirigeants européens disent mais la Constitution européenne n'a pas pour but de siphonner ce qui reste comme souveraineté. Dans certains cas on va la préserver mais dans certains cas on est obligé d'agir en commun. Donc il faudrait presque corriger complètement le discours développé en Occident parce que si on était chinois on ne parlerait pas de ça pas comme ça en tout cas développé en Occident et notamment en Europe parce que les Américains ont gardé le sens de la puissance alors que l'Europe a développé théorisé quasiment le culte de l'impuissance. Donc il y a un énorme travail sémantique linguistique conceptuel pour réconcilier les peuples en Europe avec une Europe qui leur apporte plus qu'elle ne leur enlève. Vous voyez c'est faisable quels sont les éléments qui justement peuvent nous amener j'allais dire nous forcer à repenser tout cela. J'évoquais tout à l'heure la question écologique est-ce que c'est une j'allais dire une bombarde retardement ou est-ce que c'est une chance qui va permettre de nous obliger à modifier notre façon d'organiser les rapports entre zones géographiques entre puissances est-ce que la question démographique va jouer également elle est d'ailleurs liée alors moi je suis très très conscient depuis très longtemps des périls écologiques pas du tout par théorie écologie politique oui c'est par connaissance de la nature goût de la montagne des choses comme ça c'est une histoire personnelle ça et donc je défends énormément la notion d'écologisation parce qu'écologie c'est statique écologisation c'est un mouvement comme industrie industrialisation c'est à dire déjà commencé il y a des millions de gens qui sont déjà engagés là-dedans des chercheurs des ingénieurs des penseurs tout ça et on va écologiser au cours des prochaines décennies tout l'agriculture l'industrie les transports ceci cela et on a intérêt à bien se positionner et il faut on n'a pas tellement besoin de manifs ou de mesures vexatoires débiles dans les centres-villes on a besoin de percées scientifiques énormes sur les batteries de l'avenir sur l'énergie avec l'hydrogène peut-être un jour la fusion nucléaire la métamorphose du système d'hyperproduction agricole hyperchimique va être plus compliquée à faire que les progrès en énergie d'autant que nous on ne le rappelle jamais mais nous sommes un des pays développés qui émet le moins de CO2 grâce au nucléaire grâce au nucléaire et peut-être aussi ça c'est le point négatif grâce à la désindustrialisation qui fait que nous avons externalisé notre pollution un plus mais ça c'est pas une bonne chose de l'avoir de l'avoir s'effondrer alors je suis très pour ça mais là aussi j'essaie de ne pas être rasoir sur ces sujets je rassure les lecteurs éventuels en revanche est-ce que ça traite la question de l'identité les gens se sentent à l'aise en disant oui je suis français ou italien ou finlandais je suis en même temps européen occidental plus ou moins et voilà et j'ai un rapport détendu confiant avec les autres non c'est pas ça qui va le traiter donc même une politique très intelligente très moderne très rationnelle d'écologisation qui n'a pas besoin d'embêter les gens qui pratiquent des choses qui ne sont pas encore écologiques ça va changer ça va venir presque tout seul ça mais ça ne règle pas la question de l'identité est-ce que j'ai le droit d'avoir d'être attaché à mon identité j'ai envie de le présenter comme une espèce de créature complètement effrayante archaïque dangereuse repliée sur je ne sais quoi c'est un autre sujet je pense qu'il faut faire les deux mais comment par exemple vous abordez la question des démographies qu'est-ce qui m'a frappé en vous lisant celle-là aussi c'est comment vous expliquez que encore aujourd'hui alors que de plus en plus de gens ont conscience justement de ces enjeux écologiques de la question de ce que va devenir la planète avec 10 milliards d'habitants vous vous rappelez d'ailleurs que en fait c'est peut-être en train de changer une première étude a montré que ce serait peut-être que 9 milliards et demi à échelle de 2100 mais ça reste quand même assez invivable et comment vous expliquez que malthusianiste reste une insulte oui mais il y a plein de formules comme ça qui ont été figées souverainisme c'était une insulte pendant longtemps ça le reste encore un peu enfin ça reste un peu louche alors vraiment les gens qui ont utilisé ne pas se rendre compte que souveraineté c'était une conquête dans l'histoire des peuples donc traiter le souverainisme comme étant une pathologie dangereuse mais c'était complètement absurde on peut dire aux gens oui d'accord mais on est souverain mais on est interdépendant donc la souveraineté c'est qu'ils sont en commun ça n'empêche pas de coopérer on peut dire tout ce qu'on veut mais on fait une espèce de donc il y a plein de formules comme ça qui sont le résultat des dernières décennies justement une sorte de croyance au dépassement des identités du passé faisant table rase un peu voilà comment je l'explique dans la plupart des cas mais il y a un travail à faire justement puisque les peuples beaucoup de peuples ont décroché les classes populaires puis les classes moyennes en Occident on finit par dire mais tout ce machin c'est pas pour nous sinon on comprend pas le vote Trump et le fait que la moitié de l'Amérique reste trumpiste on ne comprend pas la FD en Allemagne on ne comprend pas le score très élevé de Le Pen voire même de Mélenchon sur certains points on ne comprend pas le Brexit il y a quand même une énorme responsabilité des élites des élites politiques économiques et disons intellectuelles dirigeantes qui ne l'ont pas fait exprès c'est pas une responsabilité en disant je vais tellement exaspérer les peuples qui vont devenir populistes non c'est un mélange de légèreté d'arrogance encore une fois ça peut se corriger ça d'autant que c'est indispensable on n'est pas dans un monde où on contrôle tout nous les occidentaux moi je dis depuis longtemps on a perdu le monopole de la puissance le monopole pour les américains c'est une idée très très inquiétante mais le grand théoricien singapourien Kishore Maboubani il dit non vous avez perdu c'est la fin de la parenthèse occidentale parenthèse alors l'occident qui se voit au centre des choses qui est chargé de propager ses valeurs tout ça c'est une interprétation effrayante par rapport à ça donc il faut d'autant plus retrouver un mode d'emploi interne et un consensus dans les mots au sein des pays on va dire européens c'est notre priorité dans chaque pays européen qu'il y a cette stimulation externe on peut pas dire comme si on était quand même de toute façon dominant vous voyez il y a beaucoup de défis en même temps mais c'est pas un livre théorique c'est une balade comme ça alors je mets un peu mon grain de sel souvent c'est un peu facétieux mais pour que les gens se disent oui c'est vrai il y a plein de formules qu'on entend toute la journée c'est en cela que ce livre est utile c'est que par des petites lectures ponctuelles il permet d'aborder des sujets qui en fait sont des sujets de fond qui sont des sujets essentiels mais qui peuvent parfois apparaître comme démesurés donc il est nécessaire justement d'y entrer par des portes qui sont des portes assez parfois amusantes parfois facétieuses parfois historiques et c'est cela tout l'intérêt je vous entends parler depuis tout à l'heure de l'évolution de l'Occident je me posais la question avec le recul vous qui avez été conseiller de François Mitterrand qui avait été ministre des affaires étrangères qui avait participé à la vie publique pendant toutes ces décennies avec le recul quelles seraient selon vous les grandes erreurs commises du point de vue géopolitique par la France sur les 40 dernières années enfin tout au long de votre implication indépendamment de moi oui indépendamment de vous je ne vous demande pas un mea culpa mais un regard distancié de quelqu'un qui connaît ces choses là malheureusement pas tellement en fait j'ai dit malheureusement parce que si on pouvait se dire là on a vraiment raté ça on aurait dû faire autrement non il y a un autre phénomène évidemment si on prend sa loupe et on est un spécialiste de diplomatie on va trouver une négociation réussie l'autre pas très bien menée globalement au niveau de vous poser la question je pense que le général de Gaulle avait eu raison de repenser la politique étrangère de la France à partir de 1958 même s'il y avait pas mal de choses déjà avant en donnant ce sens que en gros ses successeurs l'ont poursuivi un certain temps même Mitterrand qui l'a endossé alors que beaucoup de gens se disaient quand la gauche arrivera au pouvoir un jour ils vont balayer tout ça non Mitterrand a fait sa synthèse à lui ça a continué mais pour moi la césure c'est à la fin du système bipolaire je parle pas de l'affaire du mur de Berlin qui est émouvante mais exagérée dans sa signification mais la fin de l'URSS à partir de là on perd les bases sur lesquelles de Gaulle avait conçu ça on est amis on est alliés des Etats-Unis on n'est pas alignés c'est compliqué parce que pour les Américains un pays allié doit être aligné sinon il sert à rien exactement et toute la position de De Gaulle c'est cette sorte de position de pivot mais dans les crises majeures on sait qu'on sera toujours aux côtés on est un allié fiable il y a des choses sur Cuba etc bon mais ça on le perd quand le système est-ouest disparaît donc à la fin de l'URSS donc depuis 1992 on est dans une sorte de monde global qui n'est pas du tout encore une communauté internationale c'est un noble objectif mais ce n'est pas le cas aujourd'hui c'est une foire d'empoigne et les présidents depuis la fin de Mitterrand déjà Mitterrand Chirac Sarkozy Hollande Emmanuel Macron maintenant donc ils essaient de redéfinir de réinventer on a plus d'atouts que ce que croient les français qui sont toujours morose et pessimiste sur leur propre pays mais on a des handicaps aussi on est vraiment inventif on est astucieux souvent alors des fois on se plante comme tout le monde mais il y a un vrai problème qui est que progressivement ça marche moins quand même il y a un livre récent de Thomas Gomart qui emploie une formule que je trouve frappant maintenant c'est un le rendement de notre activité internationale est décroissant oui parce que le monde s'est complexifié parce qu'il y a plus d'acteurs parce qu'on est moins un point de repère pour des tas d'autres parce qu'on a des tas d'autres on est passé quand même de quelques puissances issues des siècles passés qui contrôlaient le truc à quand même des dizaines enfin il y a d'autres puissances montantes et ça marche moins quoi pour nous automatiquement on n'a plus de rente de situation il y a beaucoup de zones dans le monde dans lesquelles on avait une influence classique qu'on utilisait bien ou mal ça c'est un autre débat mais ça s'est effrité la langue l'usage de la langue c'est à reculer l'influence chinoise etc donc c'est de plus en plus compliqué donc c'est pas tellement qu'il y ait une erreur majeure il y a peut-être des erreurs majeures mais on les a les grandes décisions internationales on les a pas on les a pas ratées je pense que la monnaie unique c'était mieux que d'être dépendant de la zone marge je pense que la guerre du Golfe était justifiée d'ailleurs tout le monde était d'accord même les russes la guerre d'Irak heureusement grâce à Chirac on n'y a pas été et pour le reste bon il y a des cas où on a financé comme ça mais il n'y a pas d'erreur majeure en fait vous voyez malheureusement il n'y a pas d'erreur majeure or l'érosion est quand même visible il y a des erreurs dans d'autres domaines on faisait allusion à l'industrie en Allemagne ils ont gardé le même niveau et nous on a baissé de moitié ça a des répercussions parce que maintenant le décrochage se voit vous voyez donc même en étant très agile diplomatiquement très inventif etc ça devient de plus en plus compliqué donc s'il y a une erreur ce serait le déni le refus de voir cette évolution dans le rapport de force et le décrochage des peuples par exemple en matière européenne on n'aurait jamais dû oublier que le traité de Maastricht que moi j'ai défendu est passé avec un point d'écart un point d'écart alors que le point de Bitterrand était géant par rapport à tout ce qu'il y a eu après tout le monde était d'accord à peu près sauf le Front National un point d'écart donc c'était évident que c'était une idiotie de se lancer dans l'affaire d'une constitution européenne une idiotie au carré que de déclencher un référendum et une idiotie au cube que de faire passer le traité de Lisbonne alors qu'il y avait eu un nom au référendum peut-être oui ça c'est une espèce de ruse contestable parce que ça alimente l'idée que finalement tout ça n'est pas démocratique et qu'on peut voter ce qu'on veut sans fichement voilà donc c'est plutôt ça mais c'est pas des erreurs je vous trouve quand même très indulgent d'abord vis-à-vis des positions qui me semblent très atlantistes de certains présidents français alors même que vous décrivez fort bien le changement de la donne à partir de 92 et justement le fait que c'était le moment de redéfinir quelque chose qui ne soit pas une inféodation aux Etats-Unis je vous trouve très indulgent dans le livre vis-à-vis de certaines interventions par exemple j'ai trouvé assez drôle il y a une petite entrée BHL vous sauvez Bernard-Henri Lévy et c'est très noble de votre part oui mais je ne suis pas d'accord avec ces propositions totalement totalement mais derrière Bernard-Henri Lévy il y a la question de l'intervention en Libye il y a la question là aussi il me semble que dans si on m'avait demandé quelles sont les grandes erreurs géopolitiques de la France j'aurais peut-être cité notamment l'intervention en Libye ou des choses comme ça vous vous me semblez avoir peut-être plus de recul que moi plus de sagesse c'est probable sagesse je ne sais pas recul en tout cas c'est vrai que je suis indulgent je trouve comme j'ai passé un temps considérable de ma vie pas dans la politique mais dans le pouvoir vrai là où on dit il n'y a qu'à il faut faire ceci cela mais on décide donc j'ai intériorisé l'extraordinaire difficulté qu'il y a à gouverner en général dans les démocraties en particulier et surtout maintenant tout ça c'est monstrueusement aggravé que l'information continue les réseaux sociaux etc vous êtes déchiquetés en trois minutes donc j'ai une grande indulgence confraternelle on va dire peut-être trop peut-être trop mais je ne le cache pas par rapport à ça donc à chaque fois j'essaie de dire bon ils ont fait ça parce que bon disons que je vous trouve très indulgent par rapport à la divergence majeure que je vois entre tout ce que vous distillez au sein de ce livre et les actes de certains de ceux qui ont exercé le pouvoir c'est-à-dire qu'on voit bien que vous n'êtes pas sur la même ligne mais ce n'est pas un livre politique partisan ce n'est pas un débat public on pourrait être très asserré et très ironique dans certains cas d'autant que bien sûr moi je me suis toujours méfié de l'ingérence et je trouve d'ailleurs que c'est très éclairant de voir que c'est au moment où on a dû se régigner à l'indépendance de la plupart des pays du Sud notamment Afrique qu'on a inventé le droit d'ingérence et la façon dont vous définissez cela et les questions que vous posez sur le fait que l'ingérence est toujours dans le même sens sont d'ailleurs très intéressantes oui donc on a vous êtes indépendant oui mais on a le droit de se gérer on a même le devoir mais c'est au nom du bien c'est au nom du droit de l'homme oui qui est une sorte de religion de remplacement qui ne peut pas faire une politique étrangère je sais bien ça je suis contre ça je pense qu'en plus c'est assez malhonnête parce qu'on fait des promesses et des tas de peuples réellement en danger réellement persécutés maltraités on leur raconte des salades et on ne peut pas y aller en fait parce qu'on ne va pas recoloniser le monde entier on ne va pas envoyer des tas d'armées de cent mille hommes dans tous les coins donc ce n'est pas la question des droits de l'homme qui est posée derrière ça moi je suis favorable s'il y avait une baguette magique pour transformer comme je le dis la Chine ou la Russie en un gros Danemark je serais d'accord on va le faire tout de suite et donc je suis contre ça et je pense qu'il faut réintroduire dans le droit de l'homisme qui se présente comme plus moral que la riale politique précisément une morale qui en est absente qui est de ne pas faire des promesses intenables par rapport à ça donc je suis d'accord avec ça mais en même temps je sais très bien que c'est l'ADN de l'Occident c'est ça le problème l'Occident je disais évangélisation etc colonisation évangélisation développement les phrases de Jules Céry que vous connaissez bien donc ça aboutit à l'époque moderne à l'idée de l'ingérence c'est notre devoir c'est bien que presque tous vos confrères mettent ça en tête dans une politique étrangère c'est pour imposer le respect des droits de l'homme c'est la première question qu'on pose lors d'une visite d'un président de la République chez un dictateur quelconque est-ce qu'il a parlé des droits de l'homme un dictateur ou un dirigeant autoritaire ou un autocrate c'est pas une solution on n'a plus le monopole on n'y arrivera pas donc on va devoir un jour ou l'autre se résigner à la coexistence pacifique avec les autres entités les autres pouvoirs d'accord c'est ce que je pense mais je ne veux pas non plus le dire sur un ton grandiloquent outragé ou violent parce que tous les gens dont j'ai pu critiquer la politique ou m'ont débarqué ils croyaient énormément à leur truc il y a une sincérité terrible dans tout ça et ils représentent précisément l'idée que l'Europe doit reprendre le flambeau des droits de l'homme contre la Russie la Chine la Turquie l'Iran l'Arabie c'est tout un truc qui ressort très fort maintenant et qui va ressortir très fort avec l'équipe Biden c'est the west contre the rest c'est pas du tout du tout maligne non ça mais j'en fais pas un combat personnalisé violent vous voyez mais à un moment donné surtout dans les démocraties où l'opinion pèse il y a le risque qu'il y avait dénoncé Tocqueville d'ailleurs donc des régimes d'opinion de démocratie de diplomatie d'opinion c'est très très compliqué de résister à ça je le préconise mais je dis sur un ton je cherche pas je suis pas m'indicatif en fait je cherche pas j'aimerais par le ton bien adopté faire réfléchir y compris des gens qui pensent l'inverse de ce que je viens de dire vous voyez dernière question vous seriez aux affaires vous seriez président aujourd'hui vous célébrez comment le bicentenaire Napoléon d'abord je suis pas dans la situation que vous évoquez dans votre question certes c'est un effet d'imagination oui mais je pense qu'il faut utiliser la distinction entre commémorer et célébrer donc je suis pour commémorer je suis pour l'histoire dans les débats mémoriels autant je suis contre le devoir de mémoire qui est une construction artificielle qui peut changer selon les moments autant je suis pour la vérité historique même quand il y a des passages les plus pénibles qui soient je suis de l'école Nora là dessus vous voyez donc je pense qu'il faut commémorer se rappeler se rappeler faut pas occulter ça c'est lamentable c'est ridicule et on va pas on va pas effacer le passé sinon il revient il revient en force et on a déjà vu ça au moment de la bataille de l'Ostérit vous voyez donc je suis pas du tout pour ça mais je pense qu'il y a un ton à trouver en disant voilà ça existait et d'ailleurs même en matière de colonisation décolonisation et la suite j'espère qu'on arrivera un jour à une approche de ce type qui sera essentiellement historique ça a eu lieu voilà mais on n'est pas responsable il n'y a pas de responsabilité collective ni transmissible en tout cas ça ne devrait pas exister vous voyez c'est bien tout le problème c'est comment c'est bien tout le problème du concept de repentance qui est avant tout cette culpabilité générationnelle c'est un concept religieux ça ne veut rien dire voilà est-ce que x et y doivent se repentir à faire ça et puis les descendants des autres se repentir ne s'être fait avoir enfin qu'est-ce que ça veut dire ça n'a aucun sens d'autant que l'histoire humaine est remplie depuis la nuit des temps de choses horribles bon c'est pas une solution on tourne en rond c'est en place ce genre de concept bref moi voilà moi je distinguerai donc je ne célébrerai pas parce que par exemple le nombre de morts dans les campagnes de Napoléon c'est juste monstrueux c'est monstrueux tout ça pourquoi ? pourquoi ? et on ne va pas l'oublier non plus d'ailleurs je cite à un moment donné cette remarque extraordinaire de Napoléon à son ministre de l'instruction publique Fontane il disait savez-vous ce que j'admire le plus au monde c'est l'impuissance de la force à fonder quelque chose vous vous rendez compte Napoléon ? et bien écoutez merci beaucoup Hubert Védrine merci pour ce livre qui permet de se promener quand même de Jadzis Khan à Brzezinski ce qui est quand même voilà une promenade très plaisante c'est le dictionnaire amoureux de la géopolitique chez Plonfayard et merci pour cette promenade en effet autour des concepts de puissance de souveraineté autour de tous les enjeux qui nous attendent désormais merci pour votre invitation